Musique de générique Les royaumes d'un malheur, Rick Docting, saison 4, à détirer Et c'est donc dans les plaines creuses ou les landes creuses que je vous retrouve Pile poil là où il y avait le copain qui s'appelle Octiennet Et je suis toujours en retard, voilà On va faire ça comme ça, je suis en le tal et donc on va tourner, tourner, tourner Pour qu'on puisse avancer dans cette aventure Donc, c'est parti Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai du travail moi Moi aussi j'ai du travail, je dois sauver le monde Parle-moi des Templiers Mes camarades Templiers et moi-même Supervisons des recherches qui contribueront à l'enrichissement de tous les mortels Hélas, les alphars et les humains ont du mal à accepter les raisons qui motivent nos décisions Mais la plupart des gnomes savent que nous oeuvrons dans leur intérêt Ok, parle-moi de toi petit En tant que Templier, le forum exige de moi que je mette tout en oeuvre pour approfondir nos connaissances C'est une immense responsabilité que je ne prends pas à la légère Hugues le Fomorien est l'un de mes érudits les plus brillants Ah je le connais le petit Hugues D'accord mais... Alors je crois qu'il était mort puis après il était revivant, on a appris qu'il était vivant Parle-moi de Hugh Non, j'ai dit parle-moi de Hugh T'en faut, t'es moche Son savoir est inestimable et ne peut tomber entre de mauvaises mains Et je suis affreusement inquiet pour sa sécurité bien sûr, cela va sans dire Ok, et parle-moi d'Adessa Adessa est le plus grand bastion du savoir et de l'entendement au monde Les alphars ont leur art, l'humanité a ses dieux Mais nos seuls préceptes sont ceux de la science de la nature et de la rationalité Ok, bon, vous vouliez me voir sinon ? Oui, il m'a ressuscité Absolument Ah jeune mec, ouais, c'est pas faux Oui mais c'était genre Adalentarte Et on est à détirer Genre, ça fait super loin Bon, est-ce que je peux te faire confiance ? Je pourrais vous retourner la question Tout ce que je sais, c'est que Hugh le fou-moi bien vous fuit Je suis prêt à croire que ce n'est pas le cas Vous êtes peut-être ma seule chance de retrouver Hugh Comme je le suis pour vous D'accord, il vous fuit Et vous trouvez ça normal ? Bon, pourquoi vous le cherchez d'abord ? Ne soyez pas stupide Je subventionne son travail Je possède tout ce que l'érudit Hugh produit J'imagine que cela vous inclut également Ah, tu veux essayer ? Bien sûr Ces secrets doivent impérativement rester sous notre contrôle Oh, je suis pas trop, hein Je suis pas trop d'accord avec toi Genre, il m'a ressuscité, je t'appartiens Et tout ce qu'il va trouver, ça t'appartient Ça fait un peu encore capitaliste Bonne de gnome, bah Bon, vous pouvez pas le retrouver Pourquoi je devrais vous aider ? C'est clair C'est pourtant simple L'érudit Hugh a conçu l'invention la plus importante de l'histoire Il doit être protégé Je suis son protecteur Je suis donc responsable de son travail et de son bien-être Le Fomorien a tant fait pour moi Je lui dois beaucoup Bon De toute manière, il faut que je le retrouve J'ai plein de questions à lui poser Je vous en suis reconnaissant L'érudit Hugh a de la chance d'avoir des amis comme nous Hugh a un vieux laboratoire dans la grotte des mines de Puyssalin Je pense qu'il y est retourné pour poursuivre ses recherches Après la destruction de la tour d'Alestar Trouvez-le et vous serez récompensé pour votre contribution à la science Je vous attendrai dans le livrarium d'Adessa Il se cache où déjà, Hughes ? Il faut retourner dans son laboratoire des mines du Puyssalin Mais si l'un de mes hommes est paranoïaque Bon, le Puyssalin Bah disons que j'y suis déjà allé Et le souci c'est que j'ai trouvé des morts vivants C'était dans le dernier épisode Bon, 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 bon Bon, on va y aller, youhou ! Euh, le Puyssalin Je crois que c'était par là Quoi, 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 qui c'est ? Oh, ça va les zombies, j'ai donné Je me casse Comment on fait déjà pour courir ? Je ne sais plus courir C'est pas le bon bouton Celui-là Celui-là Youpi ! Toujours aussi joli, hein Toujours aussi joli Euh... Ouais, je crois que c'est par là Non, c'est quoi la carte ? Euh, le Puyssalin Donc, Youg serait là-bas Très bizarre, là Je sais pas vous Mais là, je me pose plein de questions Du genre Pourquoi il serait retourné Pour refaire des expériences ? Bon, je suis d'accord Ça a marché une fois C'était avec moi Mais il avait un méga gros puits Il avait un... Il avait accès à des pouvoirs magiques phénoménaux Là, c'est une grotte C'est même pas une mine C'est foireux, son truc Du coup, faut que je me retape tout Euh... Ok Euh... T'étais pas censé être mort, toi, monsieur ? Ouais, je dis ça, je dis rien Le jeu et ses bugs, vous savez Le jeu et ses bugs Oh... Hop En tout cas, comme on l'a déjà visité Bah, ça va plus vite Il suffit de courir Et ça, c'est marrant Donc oui, comme je vous disais Sinon, je suis un peu en retard Euh... Parce qu'au moment où vous verrez cet épisode Dites-vous que j'aurais tourné À peu près 3-4 heures avant Voilà Et c'est tout ce que j'ai Donc va falloir que je tourne Tout plein d'épisodes aujourd'hui Et demain Heureusement que je travaille pas Eh ben, on avait raté des trucs, dis donc Y'a des potes qui veulent qu'on te sauve Youges ? Où es-tu petit ? Ah mais tu es là-bas ! Tu étais caché ! Suis-je donc ici depuis si longtemps ? Les tourments de la folie sont-ils si intenses que je vois les visages des damnés ? Ou est-ce vraiment vous ? Ah, c'est moi ! Parle-t-on ? C'est totalement moi A peu près 166 épisodes Je suis ici pour vous aider C'est-à-dire ? Vous entendez ce bruit ? Ce sont peut-être les fils de l'Az Ou quelqu'un d'autre Attends, attends, attends Oh putain, c'est quoi ça ? Oh bordel ! Les assassins de la paume blanche ? Attendez, on pète s'il vous plaît, merci On essaye de voir Voilà Couchez les assassins Oh toi Voilà Pépé, viens nous aider Voilà Couchez les Des assassins Oh putain, attends, attends Hop Voilà Tout le monde est congelé Ça fera plaisir Aïe, 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 aïe Oh, c'est le bordel, c'est le bordel Tout le monde, il est mort Pfiou Des assassins de la paume blanche Ça, c'est nouveau ça Ah, je ne les connaissais pas ceux-là Ah, très bien, très bien Ouh, vision du riel Un beau chapeau En plus qui va parfaitement avec mon truc Bah, c'est génial Ah là, là, je ressemble à quelque chose Là, je ressemble à un mage Là, ça fait plaisir Allez, on y va Yugs, j'ai des questions La dernière fois que nous nous sommes vus Des Tuatas réduisaient mon labo en cendres Et maintenant, j'ai des assassins sur le dos Et pourquoi ? Où que j'aille, le chaos me poursuit Pourquoi ? J'en ai plus qu'assez, mon ami Je voulais seulement percer les secrets de la mort Et éclairer les zones d'ombre Je n'ai jamais voulu ceci Merci Non seulement pour votre aide Mais aussi et surtout Pour avoir été le seul résultat positif De tout ce désastre J'ai peu d'amis Mais je vous compte parmi eux Eh bah, c'est super gentil Parce que moi, je t'aime bien aussi Bon, sinon, il y a... Ouais, est-ce que tu te méfies d'Octiennet ? Il te cherche comme un vieux rat J'ai eu une confiance absolue en lui C'est pour cela que j'essaie de le contacter Depuis que j'ai fui Alistar Mais en vain Où est-il à présent que j'ai tant besoin de lui ? Bah, il te recherche en fait Bien sûr J'ai eu une confiance absolue en lui Et il aurait tout intérêt à ce que je meure Bah, pourquoi ? Quel imbécile je fais C'est Octiennet qui a envoyé les assassins A présent que vous et moi sommes réunis Il va tenter de nous faire tuer J'ai été si aveugle S'il a pu réparer le puits des âmes d'Alistar Alors il n'a plus besoin de moi Surtout s'il a Ventrigno V... Je comprends plus rien, là, du coup Le gentil devient le méchant Le méchant est finalement le gentil Toi t'es mon pote Mais bon ça c'était depuis le début Hein, d'accord ? Et c'est qui Ventrigno ? Ventrigno ? Ventrigno de Cellini Nous travaillions ensemble dans ce labo Sur des projets subventionnés par le Templier Octiennet Celui-là, là ? Qu'il a fallu construire le puits Ventrigno a voulu utiliser tous les moyens à sa disposition Sans se soucier des implications ou des conséquences Finalement, il a disparu Et j'ai été muté à Alistar Mais j'ai l'impression qu'il a continué à travailler ici assez longtemps pour créer ce monstre D'accord, c'est donc lui qui avait laissé les journaux dans le dernier épisode Ok, c'est un peu ton rival D'accord, et c'est quoi les fils de l'Az ? Ce sont des morts animés Issus d'expériences préliminaires sur l'immortalité Ils hanteront ces grottes maudites à jamais Non, ça va, je les ai tous tués Et l'Az a nommé en hommage à une figure mythique qui revint d'entre les morts Ils voyaient un certain potentiel en eux Moi, je ne vois que des abominations Je suis d'accord avec toi Et l'Az pour Lazare Ou Lazarus Qui correspond à tout un mythe sur la mythologie et la résurrection N'hésitez pas à aller regarder si vous ne savez pas Me conduirez-vous en Alabastra ? Non, mais les vieilles notes de Ventrino indiquent qu'il connait un moyen d'entrer en Alabastra Ouh ! Je me demande s'il ne serait pas possible que vous ayez déjà rencontré Ventrino Comment ça ? Tout s'expliquerait Comment ça ? Vous étiez en phase avec son puits Mais vous êtes sorti du mien Malheureusement Pour trouver Ventrino Il faut passer par le templier Octienné Ce qui complique notre affaire A présent que nous savons tout de sa félonie Ok Ça veut dire que vous avez fait l'expérience au même moment ton machin et toi Et qu'au lieu de sortir dans son puits J'ai été synchronisé dans le sien et je suis sorti dans le tien Ouais Ça fait un petit peu bidard quand même Bon Euh... Octienné est-ce qu'il va accepter de nous parler du coup ? Jamais La seule voix qu'il daigne entendre est la sienne Nous ne pourrons pas traiter avec Octienné à l'intérieur d'Adessa Pas seul Il existe cependant une personne capable de le discréditer La templière Jorielé Elle est connue pour sa sagesse et sa force de caractère Et si j'ai bonne mémoire Elle et Octienné ne partagent pas vraiment les mêmes points de vue politiques Ah ah Et comment elle peut nous aider ? Si Jorielé peut obliger Octienné à répondre de ses crimes Nous aurons accès à ces informations Et nous saurons notamment où se trouve le laboratoire de Ventrino Ventrino vous est indispensable pour lever le voile sur le mystère de votre mort Lui seul vous donnera accès à l'Alabastra Trouvez la templière Jorielé à Adessa Nous n'avons que peu de preuves Mais je pense qu'elle nous aidera Intéressant Intéressant, intéressant On parle pas de Ventrino Vieux collègue Ventrino d'Eccellini Nous avons travaillé ensemble pendant un certain temps sous l'égide du templier Et Octienné C'était un brillant érudit Mais un piètre homme J'avais dit à Octienné qu'il ne fallait pas lui faire confiance Et j'ai refusé de travailler avec lui Mais le templier l'a transféré vers un autre laboratoire avec un mystérieux assistant Tout ça est bizarre Parle-moi d'Etuata, comment t'as pu survivre du coup ? Les Tuata sont un groupe dissident de faées Fous, sanguinaires et immortels Même lorsqu'ils meurent, leur essence regagne leur demeure pour renaître plus tard Ils éprouvent une profonde aversion pour les mortels comme vous et moi Et souhaitent nous voir tous disparaître Je n'ose imaginer ce qu'ils pensent des mortels qui ressuscitent Parle-moi des preuves que tu m'as données Voilà tout ce que j'ai pu réunir concernant les crimes du templier Octienné Les preuves les plus accablantes sont les notes et la correspondance de Ventrigno J'ai toujours su qu'il me faudrait de quoi contrer Octienné Ventrigno semble avoir eu la même intuition Pensez à le remercier de ma part Ok Parle-moi de toi, petit Oui, ça je sais Ça je sais Le puits des âmes a été le travail de toute ma vie Oui, et ça a tout pété Selon les notes de Ventrigno Un assistant très doué l'aurait aidé à tester le puits et à récupérer du prismeré Mais son nom n'est mentionné nulle part Qui que ce soit, il doit être futé, plein de ressources Et aussi très dangereux En retrouvant sa trace, nous pourrions aussi découvrir le moyen de pénétrer en Alabastra Et sinon d'Adessa ? Ah, Adessa La plus jeune et la plus prestigieuse des villes gnomes Un lieu de raison, de savoir et de logique Mais aussi de bureaucratie et d'intrigue politique Les gnomes les plus malins prospèrent dans cette ville Et les plus sages s'en éloignent Bon, nous allons faire chanter Octienné Plutôt que vous allez lui parler dans la bibliothèque En échange de votre discrétion, il nous donnera ce que nous voulons Je sais que ce n'est pas plaisant Mais lorsqu'on travaille avec les Templiers, il faut s'adapter pour survivre Bon, et toi tu vas rester ici Flex dans une grotte où il y avait des morts vivants, tout ça, la famille Bon, c'est moi qui vais devoir faire tout le boulot Encore ? Très très bien, très très bien Je suis d'accord Du coup, fais vraiment un peu ces preuves-là que tu m'as filées Que je lise, qu'on puisse comprendre un petit peu tout ce qui se trame en arrière-fond Ça pourrait être pas mal d'essayer de comprendre tout ça Moi, personnellement, je trouve que c'est le bordel Alors euh D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d, ah voilà Euh, lire Note sur les crimes doctiénés V Ou 5 J'ai une mauvaise nouvelle Le forum a décidé de vous condamner à mort pour vos crimes de nécromancie et de meurtre Toutefois, je pense que votre cerveau sera bien plus utile à la société s'il ne finit pas comme engrais Après tout Quel poids peut avoir une accusation de meurtre si vous pouvez simplement rendre ce que vous avez volé ? J'ai installé un nouveau laboratoire où vous poursuivrez vos travaux sur le puits des âmes avec votre ancien collègue. L'emplacement de ce laboratoire doit être tenu secret. Hamels and Shear. Vous recevrez une autre lettre par... Colis suivi ? Ne lui expliquez rien de plus, mais n'hésitez pas à examiner le résultat de ses recherches. Je pense que son étude des seuils de la douleur sera tout à fait profitable à vos propres travaux. Je vous fournirai les matériaux et les assistants dont vous avez besoin. J'attends de vous en échange des rapports réguliers sur vos progrès, de la plus grande discrétion. Hugues le Fomorien poursuivra ses propres recherches sans en savoir plus, par sécurité. S'il obtient des résultats avant vous, j'en ferai, j'en serai fort contrarié. Mes associés récupéreront ses travaux pour une étude plus approfondie de votre part. Associés, sûrement les larbins. C.S. Je sais pas. Ok, donc Octiné était franchement un méchant. Ça paraît logique. Ok, ok, ok. Du coup, il y a des méchants ? Salut ! Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de fouiller, les amis ? Vous voulez... Remets ! Aïe, 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 attendez, attendez, monsieur ! Je fais tout péter, merci ! Voilà. Ok. Donc là, on a des nouveaux gros ennemis, les assassins de la paume blanche. Ah, ça me plaît tout ça ! Il y a une grosse intrigue, c'est... C'est cool ! C'est cool ! C'est politique, tout ça ! Adessa ressemble beaucoup plus à une ville, vous savez, ça me fait penser à une ville romaine, où on a des sénateurs qui ont le pouvoir, mais il y a plein d'intrigues et de gens qui se tuent entre eux, des complots, tout ça. Je sens que quand on va rentrer dans cette ville, ça va pas être tout rose. Et ça, c'est cool ! Bon, et bah les Landes creuses, on a tout terminé ! Ouais ! Et du coup, il faut aller du côté de Ménétirée ! Et... Et... Est-ce qu'on arrive par là ? Est-ce qu'on fait comme ça ? Sachant qu'on a déjà visité par un... Je ne sais pas... Je pense qu'on va les téléporter, voilà, ici. Et on va partir de l'autre côté. Et on va arriver dans un nouveau secteur, Ménétirée ! Oula ! Bonjour ! Qui c'est qui ? Oh non ! Mais je vous avais pas trucidés, vous ! J'avais pas levé la malédiction ! Allez les Narcas, couchez les Narcas ! Voilà ! C'est vrai que normalement, la malédiction est levée, puisqu'on a fait tout le travail, on est d'accord ? Euh... Hop ! Mais que ça allait prendre du temps, on se casse ! Euh... Du coup... Ça allait prendre du temps, ça allait prendre du temps, mais... Mais quand même ! Je les ai sauvés ! On aurait pu y en avoir beaucoup ! Toujours très joli, hein ! Avec le rocher là-bas qui vous dit... Salut ! Regardez ! Un oeil, un oeil, une bûche ! Si vous le voyez pas... Je sais pas quoi vous dire ! Il faut avoir un peu plus d'imagination, les amis ! Euh... Du coup... Euh... Non... C'est par où le chemin ? Non, c'est pas par là, hein ! Peut-être par là... Je... Je... C'est... Pas... Ma vue... Oh là ! Les pépés ! Les pépés, couchez ! Ah ouais ! Pour toi, c'est la fin ! Oulé ! Vas-y ! Eh ! Eh ! Attendez ! C'est... C'est pas du jeu ! Je vais pousser ! Ah non ! C'est qu'elle a une barrière magique ! D'accord ! D'accord ! Touchez, madame ! Oulalala ! Et compliqué d'être mage, hein ! Donc le chemin, le chemin ! C'est par où ? Je crois que c'est par là... Allez, c'est parti ! Direction main et tirer, nouveau secteur ! Je... C'est vraiment pas ce qui nous attend ! Mais... En tout cas, je suis jamais déçu, hein ! Que ça soit de... Depuis le début de l'aventure, Depuis le début du let's play... A chaque euh... What ? Oh putain ! Quoi ? Vous avez repopé ? Vous êtes sérieux ? Attendez, je prends une petite popo ! Non mais... Putain, m'agace, là ! Ouh, m'agace ! Ouh, tututututu ! Aïe ! Raté ! Non mais oh ! Déteste ! Je le déteste ! Je le déteste ! Ouais, bah mon destin, c'est de survivre ! Et d'avancer ! Pas de me faire... Agresser sexuellement par des mages... Complètement tarés ! C'est bien, Marcel ! Ah là ! C'est bon ? C'est fini ? Oh là là ! Ah, tendu, hein ! Ils sont tendus dans cette région ! J'ai bien fait de les quitter ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? À part un méga-canyon... Ça y est, nous rentrons dans Méné-Tiré ! J'ai hâte de voir ce qu'il se passe ! Oh là là ! Oh putain ! Ah non mais... C'est sérieux, là ? Meurs, meurs ! Meurs le crudoc ! On va jamais y arriver, on va jamais y arriver, on va jamais y arriver ! Hop ! Et voilà ! Bienvenue, mes amis ! Bienvenue... à... Méné-Tiré ! Avec le bastion des engagés ! Ouh, ça fait plaisir ! Regardez-moi ça ! Tout ça, c'est magnifique ! Et bon, on va s'arrêter là ! Pour cette fin d'épisode ! J'espère en tout cas que ça vous a plu ! Moi, je vous retrouve dès demain pour la suite ! On ira explorer, on ira voir, on ira rencontrer tous nos amis ! Désengagés de tout ce qu'il y a ! On va s'éclater ! L'aventure n'est pas finie ! L'aventure ne fait que commencer à l'étiré ! Elle est quand même bien avancée ! T'es quand même au quatrième... royaume, à peu près ! Ah oui, oui, mais j'ai... Je vais être quand même bien ! Hein ? C'est qu'il y a encore plein de trucs à faire ! Hein ? Oui ? Oui ? Bon ! Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert un commentaire ou de partager la vidéo ! Si ça vous a plu, bien sûr ! Moi, je vous souhaite tout plein de bonheur ! Et je vous dis à ciao tout le monde ! Allez ! Bye bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501